Et voilà, aujourd'hui c'est au tour de la Serie A italienne, à passer sous mon analyse. On y arrive aussi à la mi-saison, donc on peut faire le point et voir quel est l'impact réel du huis clos, de l'absence du supporter sur le comportement du championnat italien, que ce soit en termes de but, de victoire à domicile, du fameux avantage à domicile, de nombreux moyens de but par match, etc. Ça va être le sujet de cette vidéo, donc c'est parti pour la Serie A italienne. Je vous demande juste avant de prendre quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube et cocher la cloche des notifications. Voilà, la première chose, le premier constat qu'on peut faire évidemment en Serie A italienne, c'est sur le classement cette année. Eh bien, on arrive à la mi-saison et on voit quoi ? On voit la 6 000 ans en tête. Et la Juve, quatrième, avec 7 points de retard, mais un match aussi en moins. Donc la Juve, vous le savez, domine le championnat italien depuis des années et des années. Donc c'est, on va dire, une première petite surprise de voir la Juve, quatrième, même si elle est capable de refaire son retard. C'est une surprise quand même de voir maintenant la Juve, quatrième à la mi-saison et un assimilant en tête, avec quand même un effectif, même si je suis très heureux que ce soit l'assimilant en tête. Il faut avouer que l'effectif de l'assimilant n'est pas de la même qualité que l'effectif de la Juve en termes de joueurs. Est-ce un premier effet du huis clos ou pas ? Ça, personnellement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, il y a peut-être un impact parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs absents à cause du Covid par moment. Donc est-ce que c'est un premier impact, non pas du huis clos, mais plutôt du Covid, je dirais, et de l'absence de joueurs ? Ça, c'est à vous d'y répondre. Concernant les statistiques, première chose à regarder, comme il manque des supporters, on se doute qu'on manque à un moment donné, comment dire ça, on se doute que l'avantage à domicile est atténué. Donc je vais aller regarder le nombre de victoires à domicile cette saison, du moins sur cette mi-saison en Italie. On voit en effet que c'est la chute libre de victoires à domicile. 36,2% de matchs sont gagnés par l'équipe à domicile, alors que l'année passée, c'était 41,9%. Donc si j'ai un rendu, on passe de 42% à 36%, c'est-à-dire qu'on perd 6%. On va dire que le nombre de victoires à domicile a diminué d'environ 15% à vérifier avec une calculatrice, mais à la grosse louche, 15% de matchs en moins qui sont gagnés par l'équipe à domicile, c'est énorme. On l'a vu, c'est la même chose dans la vidéo précédente en Ligue 1 française, la Serie A confirme, c'est un record aussi sur les dix dernières années. Et donc là, voilà, ça peut clairement être expliqué par l'absence de supporters qui diminue, on va dire, l'avantage moral, psychologique et tout ce qu'on veut de l'équipe à domicile. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur les victoires à l'extérieur ? Serie A italienne, boum, ici, ça grimpe également. L'année passée, 35,7%, cette année, 37,9%. Donc, c'est une augmentation de 35 à 37 de 2%. Allez, ça a augmenté d'un peu moins de 10% le nombre de matchs gagnés par l'équipe à l'extérieur. Mais, qu'on voit, c'est un record. Il n'y a jamais eu autant de matchs remportés par l'équipe à l'extérieur sur ces dix dernières années que pendant cette saison-ci où il n'y a pas de supporters. Évidemment, l'équipe à l'extérieur a moins d'handicap pour aller gagner à l'extérieur justement parce qu'il n'y a pas de public hostile. Alors, le match nul, ça, c'est plus dur à prévoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau du match nul ? Le match nul, on voit, il est à 26,6%. La saison précédente, il était inférieur, mais la saison d'avant, il était supérieur. Il est aussi très fort d'une saison à l'autre. Donc là, on ne peut pas trop faire un lien avec l'absence du supporter. On est dans une gamme, en tout cas, normale de match nul. Le tout de match nul est normal. Elle est dans la moyenne des saisons précédentes. Donc là, rien à dire sur le match nul. Donc voilà, par rapport au marché 1x2, regardez votre bilan. Le bilan de vos paris cette saison en série italienne. Si vous perdez de l'argent en série italienne, regardez si vous n'êtes pas trop orienté vers les victoires des équipes à domicile. Si oui, réfléchissez. Mais il serait peut-être malin de diminuer le type de paris sur l'équipe à domicile ou en tout cas de renforcer ou d'avoir des critères de sélection encore plus sévères. En tout cas, diminuer le nombre de paris de type victoire à domicile. A l'inverse, peut-être s'orienter vers les victoires à l'extérieur. On sait que les équipes sont plus capables cette saison d'aller gagner à l'extérieur, ont plus de facilité. Donc peut-être s'orienter plus vers les victoires à l'extérieur. Ça, c'est à vous de voir par rapport au bilan. Si vous êtes en positif sur le 1x2 en série A, tant mieux, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à ajuster. Par contre, si vous êtes en négatif, regardez. Trop de victoires à domicile, vous avez misé sur trop de victoires à domicile, eh bien, diminuez ça. Augmentez peut-être les victoires à l'extérieur ou stoppez tout simplement le marché 1x2. Ça, c'est à vous de voir. Concernant les buts. Alors, concernant les buts, le nombre de buts moyens par match a grimpé aussi. 3,14 buts par match. Vous voyez, c'est énorme. On a souvent en tête, c'est souvent une, je ne sais pas si je peux appeler ça, une fousse idée qui a moins de buts en série A italienne, que les matchs sont plus fermés. Eh bien, on voit que même si je compare les gars françaises, le nombre de buts cette saison par match est beaucoup plus élevé. Même la saison précédente, c'est énorme. Dans le football, on a 2,6 buts sur tous les championnats professionnels. On a 2,6 buts par match en série A italienne. Cette saison, on a 3,14. Donc, il y a énormément de buts dans ce championnat. La saison précédente, on était à 3,03. Donc, ça a encore augmenté. On bat aussi un record. Plus de buts. Moins de supporters, plus de buts apparemment. Alors, le nombre de buts par match, c'est bien, mais on ne parie pas vraiment là-dessus. On va plus sur des over 2,5 par exemple, pour le nombre de buts. Donc, je vais aller voir l'over 2,5. Eh bien, là, on voit que, en fait, ça a grimpé, mais sur les deux dernières saisons. Alors, c'est vrai que la saison passée, il y avait déjà une partie des matchs à huis clos, il me semble. Mais quand même, on a moins, on a, c'est énorme. Là aussi, c'est énorme pour la Ligue, pour un championnat. 61, presque 62% de matchs avec plus de 2,5 buts. Il faut savoir que le taux moyen sur les championnats professionnels, c'est 50%. En série italienne, on en a à 62%. Donc, ça confirme, surtout ici, qu'on a un championnat avec beaucoup de buts en série A. Alors, ici, que dire ? C'est difficile à isoler parce qu'on voit qu'en fait, en série italienne, ça augmente depuis des années. Chaque année, ça augmente le nombre d'over 2,5. Et on reste dans la tendance. On a même un peu légèrement à faire à l'année passée. Donc, je ne peux pas dire que c'est vraiment un impact de huis clos. Il n'y a pas vraiment de changement comparé à la saison passée. Par contre, de manière générale, on peut voir que ça peut être un championnat intéressant pour les amateurs d'over 2,5. Bref, les amateurs de nombre de buts en général. Parce que les marchés sont liés à over 2,5, BTTS, over 1,5. C'est un championnat qui peut être intéressant. Regardez cette saison. Prenez votre bilan sur la série italienne. Si vous avez des paris de type over 2,5, BTTS, dites-moi quelles sont vos performances. Mais vous devez avoir un taux de succès qui est vraiment pas mal depuis cette saison et la saison précédente. Parce qu'on voit que c'est énorme. Donc, faites-moi part de vos résultats en série italienne sur l'over 2,5 cette saison, voire même la saison passée. Et confirmez-moi ou pas si vous arrivez à avoir pas mal de profits sur ce type de paris en série italienne. En tout cas, ça a l'air d'un bon championnat pour ça. Malgré les fausses idées qu'on a en tête. Dernier marché que je peux regarder, c'est le BTTS. Souvent, c'est des marchés fort, fort corrélés. Voilà, idem. 64,4% de BTTS. Donc, BTTS, c'est les deux équipes marques. C'est juste énorme. La moyenne sur les championnats professionnels, c'est 50%. Ici, ça explose. Ça doit être un des records sur tous les championnats européens, à mon avis. 64,4%. Légèrement supérieur à l'année passée. Mais voilà, c'est surtout aussi cette saison et la saison passée où on a une nette augmentation comparée à la saison encore précédente. On va dire depuis deux saisons, si on compte celle-ci en entier. Si on dit que celle-ci, c'est une saison et la saison passée, une saison aussi. Eh bien, depuis deux saisons, on a un boom des BTTS. Donc, regardez votre bilan. Regardez les BTTS en série italienne. Et dites-moi en commentaire, eh bien, si vous êtes en profit sur ce type de pari, il y a de fortes chances que vous le soyez. Puisque le taux de succès, le taux de BTTS et d'Over 2,5 est très élevé. Donc voilà, conclusion en série italienne. On voit clairement l'impact sur le 1x2. Moins de victoires à domicile, plus de victoires extérieures. Ça s'est vu un peu dans tous les championnats que j'ai analysés jusqu'à présent. Par contre, sur l'Over 2,5 et sur le BTTS, eh bien, on a un taux élevé. Mais je ne suis pas certain que ce soit du huis clos dans ce cas-ci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le taux est très élevé. Donc, ça peut être un championnat sur lequel vous pouvez vous focaliser si vous aimez ce type de pari sur le nombre de buts. OK ? Donc voilà, c'est tout pour mon analyse de la Serie A italienne. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, faites-le-moi savoir. Laissez-moi un pouce, un like. Partagez avec vos amis, avec les amis que vous aimez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une dernière chose, une dernière chose. Oui, là, j'ai déjà fait quatre championnats. Je trouve que c'est déjà pas mal. Si vraiment vous voulez, il en manque un grand, c'est le championnat allemand. Si vraiment vous voulez que je fasse encore une dernière sur le championnat allemand, eh bien, faites-le-moi savoir. Si j'ai pas mal de likes et pas mal de demandes en commentaire, eh bien, demain, je prendrai le temps de faire une dernière vidéo sur la Bundesliga allemande. Merci, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada